Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver pour la suite de ma série des Fêtes 2023. Je dis la suite parce que j'avais déjà fait une vidéo avec Tommy et Audrey-Anne où on testait des calendriers de l'Avent. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Mais là, aujourd'hui, on va parler de coffrets des Fêtes ou d'édition limitée. Dans le fond, tout ce que je trouve qui vaut le plus la peine d'être acheté cette année pour offrir à nos proches ou pour soi-même. J'ai trois catégories. Donc, on va commencer avec le maquillage. Après ça, il y a les soins du visage et il y aura aussi les soins du corps. Dernière chose, cette vidéo est un giveaway en même temps. Donc, je vais vous donner toutes les informations sur comment procéder en barre d'infos et dans mon premier commentaire aussi qui sera épinglé sous la vidéo. Donc, n'oubliez pas de regarder les règlements. Et sinon, c'est parti! Dans la catégorie maquillage, on va commencer avec le maquillage des yeux. J'ai un petit kit sourcil ici de Benefit. Vous savez, Benefit, c'est encore genre les best-sellers chez Sephora pour tout ce qui est produits sourcils. Ils ont vraiment une grande variété de produits qui convient à tout le monde. Une grande variété aussi de teintes. Donc, j'aimais bien perso, moi, ce petit kit-là qui s'appelle Fluffin Festive Brows. Il coûte 48$, mais c'est une valeur de 102$. Donc, c'est vraiment un très grand écart. Ça, ça faisait toujours partie de mes critères quand je regardais les coffrets. Je veux dire, je regardais la qualité, l'originalité, si je connaissais et j'aimais les produits ou leur réputation, mais surtout le rapport qualité-prix. Donc là, 48$, en fait, c'est que vous avez trois full-size là-dedans. Donc, vous savez, le petit crayon skinny comme ça, Precisely My Brow Pencil, si vous voulez faire un effet un petit peu micro-blading ou en tout cas, faire des sourcils vraiment réalistes, vraiment naturels, ça vous prend ça. Vous avez ensuite cette nouveauté que j'ai découvert vraiment récemment qui marche très bien. C'est le Fluff Up Brow Wax. Donc, c'est une pommade. Comme si t'as déjà des beaux sourcils remplis, tu peux juste genre peigner avec ça. Ça va les lifter, ça va les gonfler un petit peu. C'est ça qu'ils veulent dire par Fluff Up. Donc, ça vient vraiment, c'est ça, les volumiser. Et sinon, vous avez aussi le fameux petit Gimme Brow, qui est un autre gel, mais qui est un gel teinté avec des fibres. Donc ça, c'est genre le tout-en-un quand t'as des matins pressés. Même dans mes sourcils clairsommés, là, ça marche assez bien, merci. Fait que je trouvais que c'était un beau petit ensemble très versatile et complémentaire. Toujours dans le maquillage des yeux, j'ai vraiment eu un coup de coeur pour le petit coffret Stardust ici de Wattier. Perso, depuis que je suis ado, j'avais jamais retesté leur liner pailleté. Puis ça, c'est comme la version 2.0, j'ai l'impression, parce que le pinceau est différent. Il est quand même assez fin si vous voulez faire un espèce de liner, mais moi, je suggère vraiment de les utiliser. Sinon, en ombre à papier liquide, donc que vous mettiez avec vos doigts, avec l'applicateur ou un pinceau, peu importe, ça fait tellement beau. Là, c'est vraiment des petites paillettes fines, mais qui viennent vraiment ajouter, tu sais, une petite texture à vos looks. Fait que je le trouvais génial, parce que aussi, les trois couleurs, encore une fois, très complémentaires, on en a un qui vient vraiment éclaircir. Le petit rose pâle ici, ça fait vraiment un bel effet de lumière. Moi, j'en ai mis un petit peu, là, plus comme au coin terme. Le petit genre de rose mauve ici, comme teinte intermédiaire, tu sais, tu peux mettre ça all over, puis ça fait vraiment un beau look. Je vais vous mettre une photo, je l'ai essayé l'autre soir. Et vous avez finalement une espèce de gris noir comme ça, qui va être magnifique sur des smokey eyes. Je sais pas si c'est les formats réguliers ou sont un peu plus petits, mais honnêtement, moi, je conseille tout le temps à tout le monde d'acheter les plus petits formats possibles dans tout ce qui est des glitters, là. Tu sais, que ce soit en poudre, que ce soit de même, ou des affaires qui vont sécher vite, là, des fois comme en crème, parce que c'est pas des produits qu'on utilise souvent. Fait que là, vous avez une variété, mais c'est des plus petits formats, moi, je trouve ça parfait comme ça. Oh, excusez, j'ai pas dit le prix, c'est 38$, ce que je trouve vraiment raisonnable pour trois produits, puis ça vaut 67,50. Je vous parle encore un peu de paillettes parce que, bon, c'est le temps des fightants, fait que moi, je gardais mon oeil ouvert pour des éditions limitées que je trouvais intéressantes, et là, j'ai reçu ça cette semaine. La palette Moondust d'Urban Decay, c'est quatre espèces de eye shadow topper, où en fait, vous pouvez les porter seuls aussi, mais je les trouve tellement beaux comme en finition, parce que c'est des paillettes, là, vraiment très très fines, comme des paillettes pressées, mais ils tiennent bien, honnêtement, moi, je mets souvent un petit fixatif par-dessus, mais tu sais, tu te ramasses pas avec des paillettes partout d'en face, comme les anciennes ombres à paupières qui étaient pailletées, là, tu sais, ça, c'est vraiment des genres de pigments pressés, pis encore là, vous avez une bonne variété, donc un qui fait vraiment un effet de lumière, le Space Cowboy, qui est un best-seller, et que je porte en ce moment sur ma paupière, ça fait le plus beau chatoiement naturel, genre, tu peux les porter, là, même le jour, là, pas juste dans le temps des fêtes, vous avez un petit rose ici, encore là, qui est comme votre teinte intermédiaire, et vous avez finalement une espèce de petit bronze, qui est vraiment très portable, donc une petite teinte un peu plus neutre, fait que j'en trouvais vraiment le fun, le packaging super beau aussi, pis c'est un beau cadeau à offrir, parce que souvent, les gens, ils ont comme une palette d'en ombres à paupières, mais ils ont pas nécessairement des brillants, pis des brillants lousses, comme je dis souvent, c'est chiant à travailler, t'es échappé, pis tout ça, fait que ça, je trouve que c'est un beau format, mais il y a une autre palette, édition des fêtes, qui m'a vraiment séduite, honnêtement, pis je m'attendais pas à ça, c'est la Mémorable de Wattier, c'est rare, les palettes rondes aussi, mais vous voyez, très bling bling, elle est quand même belle, mais sérieux, c'est quand j'ai joué avec les forts pour la première fois, j'étais comme quoi, ils sont tellement pigmentés, tellement soyeux, super faciles à travailler, j'aurais jamais peur de recommander ça à une débutante à maquillage, pour vrai, ça s'applique comme un charme, c'est du beurre, ça se fond, c'est pigmenté, comme je dis, c'est vraiment un charme, je lui donne la note de 10 sur 10, fait que je me surmaquille un peu aujourd'hui pour la vidéo avec, j'ai mis du brun, j'ai mis l'espèce de petit rose, j'ai mis le bleu un petit peu en liner au coin externe, donc c'est une édition limitée, ça coûte 59$, mais ce qui est le fun, c'est que je trouve qu'elle est très portable à l'année, genre dans le temps des fêtes, tu peux faire un petit peu, t'sais, comme les gens qui n'osent pas beaucoup, ils vont pouvoir trouver leur compte avec les teintes les plus brillantes, mettons, mais on a quand même des mâts aussi pour faire des looks très naturels à l'année longue, fait que voilà. Ok, là on va parler un peu kit de pinceau, parce que je sais que c'est toujours un grand classique, même si ça fait des années que je dis que c'est pas toujours ce que je recommande, que je préfère qu'on choisisse comme individuellement nos pinceaux, parce qu'il y a bien des petits kits cheapettes un peu qui se vendent dans le temps des fêtes en ligne, entre autres. Il y en a quand même 3 que je vous ai trouvés que je trouve qu'ils ont vraiment de l'allure, pis un bon rapport qui a été pris encore une fois. Donc le premier, c'est celui-là, The Real Technique, il contient 8 essentiels pour les yeux, comme il l'appelle. Je l'ai acheté chez Jocoutu pour genre 30$, mais j'ai vu après coup que sur Amazon il était seulement 20, pis là je trouve que 20 ou même 30, t'sais, je veux dire, tu fais le calcul par pinceau, là ça t'en vient genre 3 pièces le pinceau, pas plus là, j'suis pas très bonne en calcul mental, mais je sais que ça revient pas cher. Pis je le trouve vraiment complet honnêtement, même qu'il y a 8 pinceaux, si vous êtes débutante, vous allez peut-être être déjà mêlés, mais pour vrai vous en avez comme 2 là-dedans qui peuvent venir estomper, donc pour le creux, tout ça c'est parfait. Il y en a un plus rond, t'sais, plus compact, ça c'est parfait pour venir faire comme plus de définition dans le creux. Vous avez celui-là qui peut servir à faire comme votre aplat de couleur ou même blendé encore une fois. Vous en avez un qui est comme un espèce de pinceau crayon, mais plus rectangulaire. Ça c'est parfait pour ourler le bas des yeux. Vous avez un pinceau liner classique pour l'eyeliner gel et un pinceau biseau qui peut servir pour les sourcils bien sûr. Et vous avez même le fameux peigne que je me sers honnêtement à chaque semaine, c'est pas à chaque jour. C'est un peigne en métal qui vient vraiment enlever les motons de mascara. Genre moi les peignes en plastique, plus capables. Mais ces peignes-là sont magiques, pis des fois juste acheter le peigne, ça revient comme vraiment cher versus le prix du kit. Fait que bref, pour les yeux, je trouvais qu'il valait vraiment la peine. Pis Real Technique, moi ça fait des années que je vous en parle, j'ai toujours aimé leur rapport qualité-prix, fait que je voulais vous parler de ce beau petit kit-là. Sinon dans quoi, vous avez cette édition limitée-là qui, encore une fois, le prix très 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 avantageux. C'est 28$, pis vous avez comme un petit mini-kit complet ensemble qui pourrait être un petit kit de voyage parce que les pinceaux sont quand même assez petits, t'sais, sont assez minces. Et vous avez même l'étui, comme ça, de transport, ça c'est assez rare. Pis ça au cute en plus, c'est genre tout plein de paillettes, fait que ça fait tellement festif. Fait que 28$, valeur de 45$, vous avez genre le pinceau, mettons, principal que vous avez besoin pour le visage que vos mains peuvent pas remplacer, c'est-à-dire un pinceau poudre ou blush ou bronzer. Vous en avez un petit qui peut faire autant highlight que poudré en dessous des yeux, un pinceau liner, le pinceau encore smudger, un pinceau estompeur pour le creux et un pinceau fond de teint. Et finalement, tantôt, je vous ai fait une suggestion juste pour les yeux, là, c'est un ensemble de pinceaux juste pour le teint. Vous allez voir, il est comme plus cher qu'il y a le kit précédent, mais c'est parce que c'est comme des gros vrais pinceaux et non un petit kit plus style voyage. Donc ça, c'est 45$, valeur de 60$. Mais je les ai testés, les pinceaux sont vraiment de bonne qualité, honnêtement, ils sont doux, ils perdent pas leurs poils ou quoi que ce soit. Fait que le gros pinceau poudre, le pinceau plus bronzer ou blush, mettons, votre pinceau qui peut servir encore là pour highlight, pour poudre en dessous des yeux, tu sais, des petites zones précises et le pinceau qui peut servir ici pour le cachembre. En plus, bien sûr, de l'éponge, hein, les éponges comme ça pour appliquer le fond de teint, je recommande ça toujours, toujours, toujours parce que ça fait un beau fini naturel. Fait que voilà, c'était ma dernière suggestion de pinceaux. Je pense que les trois sont bien différentes et complémentaires. Petite suggestion rapide avant de passer dans les coffrets lèvres. Il y avait cet ensemble, en fait, de MAC que je trouvais intéressant parce que c'est un duo de fixatifs. Encore une fois, je répète le mot complémentaire, mais c'est vraiment ce qu'ils sont parce que vous avez le fameux Fix Plus de MAC et aussi sa version Stay Over qui est comme la version longue tenue, là, tu sais, très fixatrice. Le Fix Plus, je l'adore, ça fait des années que je vous casse les oreilles avec parce que je le trouve vraiment hydratant, c'est quasiment comme un soin. Quand tu veux rafraîchir ton maquillage en cours de journée, tu veux juste hydrater ta peau même à tout moment, là, je trouve tellement qu'il marche bien. Mais son but premier, c'est ça pour moi, c'est pas de faire tenir le maquillage, là, extrêmement longtemps. Fait que celui-là répond plus à ce besoin-ci. Donc, ce kit-là, je l'ai noté, c'est 42$ versus 62$. Fait que, tu sais, pour une fille, mettons, qui aime ça se maquiller, vous savez pas exactement qu'est-ce qu'elle a par cœur dans sa collection, les fixatifs, si elle se maquille beaucoup, qu'elle se fait des full face et tout, chances are qu'elle utilise ça à tous les jours. Puis moi, c'est un des items maquillage que je passe le plus par année parce qu'on met ça quotidiennement, c'est ça, les bouteilles finissent vite. Fait qu'au moins, avec ça, vous avez votre full size du Fix Plus et vous avez l'autre en un peu plus petit format, mais genre, moi, j'emmènerais ça en voyage, là, ça serait parfait. Maintenant, pour ce qui est des ensembles lèvres, toujours dans le maquillage, premièrement, je reviens à Kuo, OK, parce que Kuo Beauty, ils ont compris la game, là, chez PharmaPrix, ils ont tout le temps des espèces de kits que je trouve trop craquants, dont ce petit sapin trio d'huile pour les lèvres. Leurs huiles pour les lèvres, j'ai pas testé exactement celle-ci, mais j'avais testé d'autres, là, avec comme d'autres odeurs dedans. Je les avais vraiment aimés, honnêtement, comme, ils sont pas chers, pis ils font la job, t'sais, fait que là, vous avez une aux cerises, une aux pêches, une à la menthe. Fait que belles petites variétés, ils font même tout seuls, là, t'sais, j'en ai une petite candy cane ici. T'sais, ça, j'aurai vraiment prête à offrir ou accrocher dans le sapin, moi, je trouve ça trop cute. J'ai pas la valeur de combien ça vaut, parce que c'est des plus petits formats, mais le kit est 15$. Fait que, t'sais, petite idée, genre, pour le bas de Noël, je trouve ça vraiment le fun. Mais un autre produit que j'adore chez Kuo Beauty, c'est les petits beurres repulpants, comme ça. En fait, ça, c'est encore une fois des formats réduits, là, mais j'les ai en format régulier, j'y connais depuis longtemps, et je les adore. Ça te fait une bouche pulpeuse, ils sont mentolés, on dirait vraiment qu'ils font un effet de volume sur les lèvres. C'est des doupes, en fait, de Make-up by Mario. C'est la même affaire, là, ils sont très fondants, t'en mets juste un petit peu. J'aime encore une fois la variété des teintes, là, t'sais, t'sais, t'as ton rouge de Noël que ça te prend absolument, pis d'autres couleurs plus portables pour tous les jours ou pour l'hiver. Fait que, pour vrai, quand j'ai vu cet ensemble-là, j'étais comme, c'est sûr qu'il vient dans ma vidéo. Sinon, un autre petit kit ici que j'aime bien, qu'encore une fois, c'est pas des faux sizes, mais moi, je m'en fous. Et même, je recherche ça maintenant, je vous dirais, parce que, un, les gros rouges à lèvres, ça rentre pas dans mon tiroir. Deuxièmement, produits lèvres égale retouches. Donc, moi, j'y traîne tout le temps dans ma sacoche, là, les produits lèvres. Fait que le plus petit et compact qu'ils sont, le mieux, j'aime ça. Surtout que j'ai jamais, je pense, fini un rouge à lèvres. Genre, j'en porte pas assez pour les finir. Fait que, moi, les petits formats lèvres, ça me convient amplement. Fait que, là, c'est les trois gloss suprêmes de Wattie. En fait, il y a plusieurs couleurs. Mais là, ils en ont mis un fuchsia, un rose très passe-partout, puis un genre plus transparent. Moi, ces gloss-là, j'ai découvert seulement il y a quelques mois, mais je les ai beaucoup aimés. Ils font effectivement vraiment un effet de volume. Ils sont un petit peu comme tic et collants, mais c'est ce qui fait que ça tient bien, honnêtement. Fait que, bref, pour 35$, valeur estimée de 56, je trouvais que ça valait la peine. Mais là, j'ai une autre suggestion, un autre trio de gloss que j'aime particulièrement. Là, c'est ce que je porte sur mes lèvres, mais c'est les Collagen Lip Baths de Charlotte Tilbury. Ils sont tellement bons, encore une fois, pour l'effet volume, l'effet lumière. Je les trouve vraiment, honnêtement, hydratants. Avec les Wattie, je vous dirais que c'est pas mal mes gloss dans ma collection qui font le plus un effet, mettons, injection. Tu sais, qui donnent le plus de volume à mes lèvres. Sinon, j'ai pas la vraie valeur du kit, mais il se vend 38$, donc juste un peu plus cher que le précédent. Et on va terminer la section maquillage avec un autre de mes coups de coeur cette année chez Charlotte Tilbury. Donc là, c'est le kit Pilotalk Beautifying Lip and Cheek Secrets. Donc ce kit-là, il est à 69$ quand même, vous savez, Charlotte Tilbury, c'est du luxe, mais ça vaut 101$. Et pourquoi je l'aime, c'est que je trouve que c'est une excellente entrée pour quelqu'un qui connaît pas Charlotte Tilbury. C'est vraiment comme dans ses best-sellers. Donc vous avez déjà trois produits pour les lèvres qui sont tous dans la teinte Pilotalk, qui est une teinte, là, comme universellement flatteuse, si on veut. Donc le rouge à lèvres, c'est un full size, mais le gloss et le lip liner sont un peu plus petits, chose qu'encore une fois, ça me dérange pas. Et vous avez avec ça le Pilotalk Beauty Light One, qui est un illuminateur. Je le porte en ce moment, puis je vous dirais, là, que c'est pas mal mon highlight le plus naturel. Tu sais, si t'en veux un vraiment qui se fusionne avec la peau, que tu vois pas des paillettes, pas métallique non plus, mais tu sais, qui va vraiment te faire des beaux points de lumière. Moi, c'est le genre de kit, en tout cas, que je donnerais genre à une amie. C'est une amie girly qui connaît pas vraiment les produits, là, oh, c'est vraiment des classiques, là, tu peux pas te tromper. OK, fait qu'on va poursuivre maintenant avec la catégorie des soins pour le visage. Donc, premièrement, il y a ce petit kit que j'ai trouvé chez Sephora, que je trouvais bien intéressant, très cute, encore une fois. Mais c'est un trio de la neige, dans le fond, qui est vendu 43, valeur de 54. Je trouve ça touché, perso, offrir des soins à quelqu'un qu'on connaît plus ou moins, là, tu sais, comme dans le temps des Fêtes. Mais ça, je me dis, regarde, c'est des produits asiatiques qui sont vraiment d'une excellente réputation. Les textures, tu sais, l'utilisation, c'est sûr que la personne va triper sur ce point-là. Je vous dis, c'est malade. On le sait, vous et moi, là, depuis quoi, deux ans, les soins coréens, c'est de la bombe, OK? Fait que là, dedans, vous avez le Cream Skin, qui est comme un toner, mais vraiment hydratant. Limite, là, quelqu'un qui a la peau grasse, il va se sentir assez hydraté juste avec ça, OK? Ça, pour vrai, pour l'hiver, pour les peaux déshydratées, gros coup de cœur, j'adore ce produit-là. Vous avez la fameuse crème Water Bank, qui a comme une texture vraiment soyeuse, mais j'aime crème. Fait qu'encore là, je trouve qu'elle est assez versatile. Et vous avez, finalement, les fameux masques pour les lèvres. Moi, celui dans le kit, justement, c'est celui que j'utilise, là, depuis des mois. Et pour vrai, on s'en fout que c'est pas le full size. Vous allez jamais passer à travers de ça. Je m'en mets quasiment à tous les soirs. Depuis des mois, là, mais c'est que t'en as tellement pas besoin de beaucoup. Ça tient tellement longtemps sur les lèvres que je trouve que le petit size, honnêtement, c'est en masse. Fait que voilà pour mon premier coup de cœur côté skin care. Mon deuxième, si vous avez un peu plus de budget ou si vous voulez encourager québécois, cette trousse nouvelle de cette année d'Omi, qui est la trousse personnalisée. Écoutez, c'est un peu the dream, ce kit-là, OK? Parce que tu as ton sérum, ta crème de jour, ta crème de soir et ton contour yeux. Fait que ton hydratation, elle est toute prise en charge. Et si vous connaissez pas Omi, ben c'est des soins québécois qui sont faits vraiment à Québec, là. Si vous voulez aller voir, j'ai un vlog où j'ai visité comme le laboratoire, les bureaux et tout ça. Rachel, en fait, la cofondatrice, je la connais depuis derrière les cosmétiques. Puis Omi était encore à leur premier balbutiement, là, à ce moment-là. Puis là, ils sont en pleine expansion. C'est des soins, honnêtement, que tout le monde adore. Vous avez juste à aller voir les commentaires sur Internet. Les gens raffolent du concept, de la qualité, du prix, t'sais, pour du fait québécois, honnêtement. On peut pas demander mieux, même si vous avez les peaux sensibles, ça convient. Vous avez votre formule sur-mesure que le Skin Eye va faire pour vous quand vous allez répondre aux questions, envoyer une photo de votre peau, etc. Mais t'sais, je viens de le dire, le skincare, c'est quand même assez personnel. Puis ça, c'est une marque de sur-mesure. Ils font que ça. Les sérums, les crèmes personnalisées, c'est tout basé sur vos besoins de votre peau. Fait que bref, si vous voulez pas prendre de chance cette année, Omi, c'est la solution. Encore de retour avec CoBeauty maintenant, mais j'ai trouvé ce kit tellement cute. T'sais, comme pour ta petite mièce, ta cousine, ta petite soeur, je trouve ça adorable parce que c'est le genre de truc qu'elle a vu passer toute l'année sur TikTok. Puis qu'elle a peut-être pas encore, mais ces bandeaux-là, ils ont été virals, comme pour se faire sa petite routine skincare, c'est parfait. Puis on a bien sûr un gouacha, donc c'est un outil de massage qui a été, c'est ça, tellement popularisé dans les dernières années. Ça aide vraiment comme à drainer le visage, à faire des petits massages qui peuvent être plus liftants, tonifiants et tout ça. Fait que bref, si jamais vous aussi, vous aimez cet ensemble, sachez qu'il se détaille à 26$. Alors, prochain kit, c'est une suggestion pour les messieurs dans notre vie. Premièrement, je trouvais la pochette vraiment le fun, genre elle est vraiment belle, il y a plein de divisions en dedans, puis tout le kit. C'est de dans un jardin, c'est vendu 50$, mais vous avez 3 produits full size à l'intérieur, la pochette que je trouve vraiment bien, et même un petit genre de gant de crin exfoliant. Ça, les messieurs, c'est quand même assez rare qu'ils ont déjà ça dans leur salle de bain, mais ils ont besoin de s'exfolier, comme les femmes. Fait que je trouvais que ça avait bien de l'allure, et c'est quand j'ai senti l'odeur des produits que là, j'ai vraiment eu un petit quelque chose. L'odeur brise de mer, ça m'a rappelé un peu le Nautica. Est-ce que vous connaissez le parfum Nautica, mesdames? Parce que moi, là, quand je travaillais au Jean Coutu, j'arrêtais pas de le sentir. C'était vraiment le genre d'odeur qui me faisait chavirer, si vous aimez ça un peu les notes aquatiques. Celui-là, exactement, c'est poivre plus menthe plus romarin, musc et notes marines. Ça sent, je vous jure, très très bon. Fait que vous avez un gros gel douche comme ça, avec une belle texture, là, vraiment épaisse. T'sais, les gels douche qui ont comme une texture tique, là, moi j'aime ça, ça fait changement. Puis vous avez ici un petit gel de rasage ainsi qu'un balm, t'sais. Fait que ça, c'est trois produits qu'ils vont utiliser, c'est sûr, que ce soit avec votre père, votre chum, peu importe. Et donc, c'est ça, le petit gant. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau kit, là, honnêtement, pour 50$. En plus, ce que c'est fait ici, ça aussi, on aime! Ça me mène donc à ma dernière suggestion dans les soins pour ce qui est du visage. Vous allez voir, mes catégories étaient plus petites, un peu que le maquillage. Mais cette dernière idée, je la trouvais fort originale. Et c'est pour ça que je voulais en parler parce que je pense que personne pense s'offrir des écrans solaires à Noël. Parce qu'on associe ça à l'été, puis aux vacances, puis tout ça. Premièrement, il y a plein de gens, il y a plein de Québécois qui s'en vont en vacances dans le sud pendant l'hiver. Fait que ça peut être très très bien. Mais tout simplement, vous le savez maintenant, là, il y a trop de dormato sur TikTok pour que vous soyez pas au courant. On est censé mettre de l'écran solaire à tous les jours, à l'année. Parce que c'est pas vrai qu'il y a pas de soleil l'hiver. En plus, il reflète, ça en neige. Fait que bref, ma dernière option, c'était vraiment dans une optique, personne pense à ça. T'sais, si t'es sûre que la personne, elle a déjà tout côté cosmétique, elle a sûrement pas cette petite trousse très cute de Supergoop, qui est vraiment une belle marque de crème solaire, là, chez Sephora. Ils vont vraiment faire aimer les écrans solaires à tout le monde, j'ai l'impression. Vous avez seulement un full size à l'intérieur, mais je trouvais que c'était comme une belle trousse découverte, en fait, de Supergoop. Puis encore là, si vous allez en voyage une semaine, t'emmènes cette trousse-là, tu varies un peu les textures pour les essayer. Puis si t'as un coup de coeur, après ça, tu peux l'acheter en plus gros. Mais vous avez le Unseen Sunscreen, qui est vraiment très connu. C'est comme une base, en fait, comme un primer de maquillage, mais c'est un FPS 40. Et vous avez aussi la Glow Screen, que moi j'aime beaucoup, qui est comme un éliminateur un petit peu bronzant, là, pour le visage. Fait que c'est vraiment très différent de ce que vous avez probablement déjà testé en écran solaire. Et donc ici, en 30ml, au lieu de 20, vous avez la lotion Play, qui est autant pour le visage que pour le corps. C'est une belle texture crémeuse, mais qui vient sécher quand même assez vite. Mais si vous voulez varier, et spécialement pour le visage, là, ces deux-là sont vraiment le fun aussi. Fait que vous avez ce petit kit pour 45$, mais valeur de 73$ quand même. Mais pour vrai, avouez qu'ils sont cute, les petites bouteilles de crème solaire. Moi, je trouve ça juste vraiment original, fait que j'avais envie de vous suggérer ça. Fait que là, on est rendu dans la dernière partie de la vidéo, donc tout ce qui est soins, corps et compagnie. Donc, on va commencer tout de suite ici avec ces petits kits de Yves Rocher, que je vous avoue, quand je les ai vus sur le site web, j'étais comme pas sûre. J'étais genre, hum, je sais pas la petite pochette. Puis après, j'ai fait, ben voyons, je suis donc benouille. C'est des emballages réutilisables. Genre, c'est des emballages cadeaux que tu peux réutiliser, versus le carton qu'on va jeter après avoir utilisé le kit, bien sûr, ou avant même. Fait que dans ces kits-là, qui sont 29$ pour 4 produits, bien, vous savez, Yves Rocher, il y a toujours des rabais supplémentaires, là, fait que ça peut revenir moins cher que ça. Mais vous avez une lotion pour le corps comme ça, très gros format. Vous avez le gommage en gel, qui est comme très doux, mais qui vient quand même bien polir la peau, j'ai l'impression. Vous avez un gel douche, plus petit format comme ça. C'est douche et bain, en fait, ça sent de bain moussant aussi. Et finalement, grand essentiel de l'hiver, la petite crème à main. Encore là, moi, je veux le plus petit format possible pour traîner dans ma sacoche. Fait que ça, c'est parfait. Et je vous le dis, litchi givré qui appelle... Oh, c'est un gros coup de coeur pour moi, côté odeur. Je capote, je trouve ça vraiment différent. C'est rare qu'on a des produits pour le corps au litchi, mais ça sent comme vraiment sucré. Fait que si vous aimez ça fruité, sucré, je pense que vous allez aimer. Et sinon, l'autre odeur qui est aussi un coup de coeur pour moi, qui est leur autre odeur vedette dans leur collection des fêtes cette année, c'est infusion d'épices. Là, là, si t'aimes ça plus, thé de chai, tu vas être servi. Ça sent vraiment très bon, très chaleureux, très Noël. Mais t'sais, pas Noël classique, genre juste cannelle. Ça sent vraiment toutes les épices, comme un thé de chai, t'sais. Fait que j'ai bien aimé cette odeur-là aussi. Et je trouve que c'est les parfaits cadeaux d'hôtesse, là. Yves Rocher, genre, tu peux pas te tromper, tout le monde a besoin de gel douche ou de savon à main, de crème à main, tout ça. Fait que, allez faire un tour en boutique ou en ligne, si jamais. Parlant d'affaires qui sentent bon, vous savez, moi, je pense que c'est jamais une bonne idée d'offrir des parfums en cadeau. Sauf si la personne nous a demandé précisément ce qu'elle voulait. Mais pour les indécis aussi, vous savez pas quel parfum acheter à votre tendre moitié, à votre maman, ou peu importe. Vous avez ici le coffret qui est exclusif à faire ma prix de découverte parfum de luxe pour femmes. Donc vous avez combien? 8, je pense. 7, pardon. Petits parfums comme ça, sont trop mignons, puis que vous allez pouvoir tester en masse, puis utiliser même par après. Mais votre préféré, vous allez pouvoir aller l'échanger avec la carte cadeau qui est comme inclue dans le kit. Donc ça coûte 130$, mais c'est ça, c'est pour couvrir le prix du parfum, prix régulier. Mais vous avez aussi donc tous ces petits formats qui sont trop cute. On parlait de petites crèmes à main tout à l'heure. Moi, il y a un kit qui revient à chaque année, que j'adore en pharmacie. C'est de Bird's Bees, et c'est le trio comme ça des crèmes à main. Vous avez trois odeurs différentes, les textures sont riches, sont enveloppantes, nourrissantes, ça marche au bout, honnêtement. Puis les prix sont toujours très budget-friendly, genre idée dernière minute, idée pour les bas de Noël. J'aime vraiment ce petit kit-là. Celui-là, il est à 15$. J'ai pas la valeur, mais je sais pas leur prix individuellement, honnêtement. Mais je trouve que c'est toujours un beau petit cadeau qui va genre plaire à tout le monde, parce que tout le monde a besoin des crèmes à main l'hiver. Il y a un autre petit kit de Bird's Bees déjà prêt à offrir, que j'aime beaucoup, moi cette année, c'est le Joyeux Melon. Donc vous avez trois produits dedans. La petite crème à main qui sent Melon d'eau et menthe. Le petit baume à lèvres typique, à base de cire d'abeille qui est watermelon aussi. Et vous avez un Squeezie Tinted Balm, donc un baume teinté. Moi j'aime vraiment parce qu'ils sont tous comme parfumés, ils sentent super bon. Évidemment, celui-là est au Melon d'eau, mais il fait aussi une belle petite teinte rouge sur les lèvres. Fait que pour le temps des fêtes, c'est vraiment parfait. Puis ça aussi, vous l'avez pour 15$, fait que franchement, le rapport qualité-prix, c'est très très bien. Il me reste juste deux suggestions cadeaux pour vous. Donc je prends ce kit que je prends le temps de sniffer une fois de plus parce que pour vrai, ça sent tellement bon. Ça sent là à travers le packaging, je vous promets. C'est le kit comme ça, fleur de figuier de Roger Gallet. Si vous voulez gâter votre grand-maman, votre mère, votre soeur, peu importe. Comme tout le monde aime cette odeur-là. Je ne sais pas s'ils ont d'autres coffrets avec leur autre parfum parce qu'il y en a plein. Honnêtement, que j'aime chez Roger Gallet, entre autres gingembre rouge. Vous avez Fleur d'Osmanthus aussi qui est bien aimé. Celui-là, Fleur de figuier, c'est un peu plus sucré, mais c'est tellement recherché comme odeur. Tu sais, tu n'as pas grand-chose, je trouve, d'un cosmétique qui sent de ça d'habitude, les figues. Mais si vous voulez un beau kit, très parfumé, très sophistiqué aussi. Ça, c'est vraiment le cadeau à offrir parce que vous avez le parfum en forme régulière. Vous avez le savon qui sent tellement bon et qui fait tellement chic pour laisser dans une salle de bain. Le lait pour le corps et la crème pour les mains comme ça ici. Je vous le dis, si vous portez un de ces produits ou tous combinés, vous allez avoir des compliments toute la journée. C'est certain. Ah, puis je ne vous avais pas dit le prix, mais c'est 45$ donc pour ces 4 produits-là. Ma dernière suggestion, ce n'est pas un coffret cosmétique. C'est des bougies en fait, mais je trouvais que ça avait quand même rapport dans notre thématique. Et tu sais, on parlait de choses qui sent bon. Là, ça là, je pourrais sniffer la boîte toute la journée. Ça n'a pas de bon sens. Donc c'est le coffret comme ça, Memory Lane de Okbuy, qui est une entreprise québécoise. Ils ont fait une belle petite boîte comme ça que je trouve super ludique avec 4 bougies à l'intérieur qui sentent tout le temps des fêtes, mais avec différentes thématiques. Je vais vous montrer ça rapidement. Premièrement, il y a un bon chocolat chaud que je trouve vraiment cute parce qu'il y a comme des petites guimauves sur le top qui sont en cire, évidemment. Mais ça sent tellement bon. Ça sent sucré, chocolaté. J'adore. Il y a Elle sinon avec le petit gingerbread sur le top qui sent beaucoup plus comme les épices. Mais ça aussi, j'aime beaucoup. C'est comme un peu plus neutre, un peu plus passe-partout. Vous avez, ça m'a fait vraiment rire, Resting Grinch Face, votre bougie verte qui est en fait au sapin baumier. Ça sent super frais comme si vous étiez dehors. Et finalement, on a ma préférée que j'ai testée hier. Je l'ai fait brûler et je vous dis, ça sent bon dans toute la pièce par après. C'est l'être au Père Noël en fait qui est comme censé être un genre de biscuit à la vanille ou quelque chose comme ça. Mais moi quand je sens ça, ça me fait vraiment penser au eggnog, genre au lait de poule. Fait qu'en tout cas, je vous dis, les quatre combinés ensemble, la boite, ça sent tellement bon. Puis je trouvais ça vraiment original comme idée. Puis c'est fait au Québec, on aime ça. Fait que voilà! Fait que si après tout ça, vous n'avez pas d'idée cadeau qu'on acheter à quelqu'un qui aime les cosmétiques, écoutez, je ne comprends pas. Pour moi, ça, c'était les meilleurs coffrets de 2023 et j'ai fait mes recherches comme il faut. J'ai passé du temps, j'ai toutes les pharmacies, Sephora, etc. en ligne aussi. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Puis je vais vous souhaiter un bon shopping. Mais n'oubliez pas de commenter pour pouvoir participer au giveaway. Fait que gros bisous tout le monde, merci d'avoir été là, merci d'avoir été à l'écoute et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!